1000 mètres à parcourir avec ses deux ans. Petite hésitation du favori Pedro Starr qui a marqué, qui a un peu trébuché à l'ouverture d'Estal. Avec maintenant la kazakh verte de Pacifica, le 4 qui est en tête, qui se rabat côté corde. Avec à son extérieur Olivier Pellier sur le 6, Junius Brutus, kazakh jaune avec une écharpe blanche. Tootsider Basio Feroz est tout près kazakh gros vert. Avec tout à l'extérieur, kazakh gris, bubblegum, le numéro 7. Un petit mouvement de la fève, le numéro 3, toujours un peu délicate, qui est toujours là. Avec également le numéro 2, High Speck, complètement à l'extérieur, avec Pacifica maintenant dans le sillage de l'animateur. Chouin, le numéro 5, kazakh blanche, toque violet, et plus loin que le favori Pedro Starr est hors course. Maintenant, c'est sans doute un problème à l'ouverture d'Estal. Avec toujours le 6, Junius Brutus en tête maintenant, avec l'IPD qui commence à le cadence. Et avec à son extérieur, Basio Feroz, le numéro 10, un outsider qui côté corde vient un peu plus loin. Le 4, Pacifica, avec également un peu plus loin Marlins Sky. Et à l'extérieur, le numéro 2, High Speck, qui est battu. Alors que le 6, Junius Brutus, à la course, à sa merci depuis longtemps. Le fils de Cockney Rebel va s'imposer un peu des contractions. Deuxième place pour le 4, Pacifica. Le Seigneur Basio Feroz garde la troisième place devant le 12. Marlins Sky, victoire de Goutanbou, pratiquement pour le 6, Junius Brutus. Arrivée provisoire chiffrée, 6, 4, 10 et 12, me semble-t-il. Alors que le favori, effectivement, passe à cet instant le poteau d'arrivée en dernière position. Arrivée provisoire, 6, 4, 10 et 12. La victoire pour Olivier Pellier, qui met à l'honneur l'entraînement de Mathieu Palussière et la Kazakh de Madame Terena Amarnan.